Non, c'est café. C'est la fin de tour. Donc, la dernière fois, c'était quelques jours avant les rameaux, et nous avions justement lu l'évangile des rameaux, l'arrivée de Jésus à Jérusalem par le mont des oliviers, et nous avions dit que cet évangile des rameaux, cette arrivée de Jésus sur son âme, c'était d'abord l'accomplissement d'une prophétie, l'accomplissement de la prophétie de Zacharie, qui a annoncé la joie de Sion, « Réjouis-toi, fille de Sion, car voici ton roi monté sur un âme le petit d'une âme », donc c'était déjà un geste prophétique de Jésus, qui se présentait ainsi comme le roi attendu et annoncé, donc c'est le sens évidemment qui ressort le plus de l'évangile, déjà l'accomplissement de cette prophétie de Zacharie, mais nous avions dit aussi que cela a rappelé l'intronisation de Salomon, avec la mule du roi David, Salomon qui était promené pour être intronisé comme roi, et donc cela reliait Jésus à David, qui est le roi par excellence, le roi certes qui a péché avec Bethsabée, mais qui est resté pieux et fidèle à Dieu, donc voilà, qui était, voilà, est-ce qu'on est parti chercher une chaîne ? L'entrée de Jésus à Jérusalem pour les rameaux, c'était à travers notamment cette symbolique de l'âme, l'accomplissement de la prophétie de Zacharie, donc il est le roi doux et humble annoncé par Zacharie, c'était aussi se relier à David, qui est le roi par excellence, c'est le modèle de piété, et enjambé ainsi tous les autres rois qui ont cherché dans les alliances avec la Syrie ou l'Egypte, des combinaisons politiques, mais par, finalement, manque de foi dans la puissance de Yahvé, et qui ont fait venir des chevaux, des idoles, etc., toutes choses sur lesquelles ils ont pensé pouvoir s'appuyer, donc c'était aussi prendre le contre-pied de tous ces rois d'Israël qui ont voulu s'appuyer sur les idoles, sur les forces politiques, les forces militaires, et pas assez sur Dieu, et nous avions dit aussi qu'à travers les rameaux, à travers ce « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », c'était aussi une procession liturgique, et on avait mis cette entrée de Jésus à Jérusalem au jour des rameaux, en lien avec le psaume 117, qui raconte comment, justement, les pèlerins arrivent dans le temple, « Rameaux en main, et chante Hosanna, et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », leur répondent les prêtres, pour accueillir le pèlerin qui vient au nom du Seigneur, et à travers le pèlerin, c'était le Messie aussi, qui, petit à petit, de siècle en siècle, était attendu lorsqu'on priait ce psaume, donc voilà, accomplissement de la prophétie, signe royal en lien avec David, et donc la mule de David sur laquelle on fait monter Salomon, et procession liturgique, notamment avec ses rameaux et ses acclamations. Ça va ? Ça va. Donc nous étions au verset 12, si je m'en demande, ne me trompe pas, du chapitre 11. Donc notre action, ce soir, se passera pratiquement toujours au nord-est de Jérusalem, puisque nous allons faire des allers-retours entre Bethany et le Temple, en passant par le Mont des Oliviers. Le lendemain, quand ils eurent quitté Bethany, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouvera que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier que jamais plus personne ne mange de tes fruits, que ses disciples allaient bien entendus. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entrés dans le Temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le Temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombe, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le Temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, or vous, vous en avez fait une caverne de bambous. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire férir. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Pour retourner à Bethany. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit et desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Amen, je vous le dis. « Quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer. » S'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est aux cieux, vous pardonne aussi vos fautes. On peut déjà s'arrêter ici quelques instants et relire chacun pour soi le texte avant d'en parler. Merci. 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 Est-ce que vous inspire ce passage, ce double aller-retour de Jésus entre Béthanie et le temple et cet épisode du filier ? Est-ce que finalement ce, comment dire, ce, oui, Jésus ne veut pas faire un signe, de toute façon il sait ce qui va se passer, ce qui sera desséché, ce qui passeront le lendemain ? Est-ce qu'il ne veut justement pas faire un signe pour montrer à ses apôtres que finalement il faut faire vraiment confiance en Dieu et avoir foi ? Et que si vraiment on a la foi, et bien, voilà, comme il suffit de dessécher, on aura, comment dire, notre foi fera que ce que nous demandons se réalisera ? C'est volontaire ou c'est volontaire ? Non, non, c'est très volontaire, mais à mon avis il y a deux choses, c'est-à-dire que quand Jésus part sur la foi, c'est plutôt en réponse à l'étonnement de Saint-Pierre, qui est effectivement très étonné, même s'il côtoie le Christ depuis quelques années déjà, mais qui reste quand même étonné de la rapidité, en quelque sorte, avec laquelle la parole de Jésus s'est accomplie, même dans une petite chose qui peut paraître bien dérisoire, la destinée de ce filier planté au bord de la route entre Béthanie et Jérusalem. Et même si Saint-Pierre connaît le Christ, s'il l'a vu, je pense que d'un côté c'est bien un bon signe, on n'est jamais rassasié des signes, des miracles de Jésus, on n'est jamais habitué à voir un miracle, donc c'est vrai que Saint-Pierre manifeste son étonnement, et effectivement Jésus va lui répondre, comme vous disiez, et va se servir de cet épisode pour donner une leçon de confiance, dans la force de la prière, dans la force de la foi, dans la force de ceux qui se remettent entre les mains de Dieu. Mais je pense que c'est vraiment dans un deuxième temps en réponse à la réaction de Saint-Pierre. Mais je ne pense pas que Jésus fasse ce filier du filier pour amener cette réaction. Il le fait pour une autre raison, qui me semble-t-il est contenue justement au milieu de ces deux allers-retours. Parce que si on regarde, Jésus va à Jérusalem, maudit le filier, il y a les marchands du temple qui sont chassés du temple, c'est un signe qui est quand même un signe très important, et puis le lendemain ils reviennent et le filier est desséché. Et je pense que Jésus en maudissant ce filier qui n'a que des feuilles et pas de fruits, désigne en fait le temple de Jérusalem qui n'a plus que les feuilles de l'ornementation liturgique, qui n'a plus que les feuilles de l'ordonnancement des sacrifices, et d'une organisation bien huilée de marchands qui changent les monnaies étrangères contre la monnaie du temple, qui fournissent effectivement les animaux qui conviennent aux pèlerins. Donc tout cet extérieur sacrificiel est encore en place, mais il n'y a plus aucune fécondité. Parce que, voilà, Saint-Marc dit bien, ce n'est pas la saison des figues, donc c'est sûr que ce n'est pas étonnant en soi qu'un filier ne porte pas de figues à la saison, qui n'en serait pas la saison des figues. Mais donc, Jésus n'en veut pas à ce filier, en tant que tel, de ne pas porter de figues, mais c'est un geste prophétique. Donc, Dieu a faim de l'amour de son peuple, il a faim de sa prière, il a faim de son adoration, mais voilà que, visitant son peuple, il ne trouve rien pour nourrir cette faim, comme Jésus, qui se dirige vers ce figuier, ne trouve rien pour nourrir sa faim. Et la seule chose qu'il trouve, au contraire, c'est une apparence trompeuse. L'évangéliste insiste deux fois pour dire que ce figuier avait des feuilles. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il ne trouva que des feuilles. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment une signification très profonde. Et, en quelque sorte, Jésus met en scène ce qu'il y a dans son cœur, à savoir qu'il a faim de l'hommage de son peuple, qu'il se dirige vers le temple, et que dans ce temple, effectivement, il y a des feuilles, c'est-à-dire qu'il y a des apparences qui sont très belles, et très impressionnantes. C'est ce que disait Marc lorsqu'on était au musée de la maquette, en tout temps, Flavius Joseph, celui qui n'a pas vu Jérusalem et son temple n'a rien vu de beau. Donc, là, il y a cet extérieur très impressionnant du temple, non seulement dans ses murs, mais dans sa gestuelle, dans son foisonnement d'animaux, de prêtres, etc. Mais tout cela marche en circuit, fermé et vide, puisque tout cela est devenu auto-centré. Il n'est plus un culte rendu à Dieu, mais, en quelque sorte, une entreprise qui marche tout seul. Donc, il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de fécondité. Et ce qui me paraît très important, et je n'en avais parlé la dernière fois à la fin, j'ai fait un petit teasing, c'est la parole du Christ. L'écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations, en vous, vous en avez fait une caverne de bandits. On pourrait croire, vu que Jésus vient de renverser les comptoirs des changeurs, les sièges des marchands, qu'en disant caverne de bandits, il désigne les malversations financières, l'appât du gain, etc. Mais, en fait, il faut se reporter au passage que Jésus cite, qui est le passage de Jérémie. Je vous lis le début du chapitre, je vois que c'est 7 de Jérémie. Donc, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, au temple. Et là, tu proclameras cette parole, tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Judas, vous tous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges qui disent, temple du Seigneur, temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur. C'est-à-dire que c'est tous les faux prophètes qui, alors que Jérémie disait, si vous ne vous convertissez pas, vous serez chassés de Jérusalem et renvoyés en exil, les faux prophètes, eux, disaient, mais non, ne vous inquiétez pas, tout ira toujours bien, vous avez le temple qui vous protège. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu d'âle, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant, nous sommes sauvés, et vous faites toutes ces abominations. Est-ce à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Et dans ce passage de Jérémie, qui est dans la tonalité de tout le livre de Jérémie, il n'est pas tellement fait mention, de malversations financières, de trafic d'argent, de marchands cupides, etc. C'est l'hypocrisie d'Israël. Et en fait, le bandit, caverne de bandits, ce n'est pas le bandit qui trafique, qui est afroguin, c'est le bandit qui n'a pas de parole. C'est le bandit qui n'a aucun sens de l'honneur. Et c'est en ce sens-là que Jésus dit, vous avez fait de mon temple une caverne de bandits. C'est-à-dire que vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de sens de l'honneur, vous n'avez pas d'honnêteté. Vous pouvez faire n'importe quoi, voler, tuer, être adultère, adorer les idoles, et puis après, vous arrivez ici, dans mon temple, dans lequel mon nom est invoqué, le nom de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, c'est-à-dire dans ce temps dans lequel je suis présent, et, voilà, comme si de rien n'était, vous faites votre office, vous offrez votre sacrifice, puis vous dites tout ira bien, etc. Et en fait, c'est ça que Jérémie dénonce, c'est cette duplicité, comme les brigands, qui ont une parole double, qui disent, voilà, pour arnaquer, pour être croqués, ils disent blanc à ceux qui veulent entendre blanc, noir à ceux qui veulent entendre noir, etc. Et c'est ça que Jésus dénonce. Et on est finalement, au cœur de cette symbolique du figuier, qui est menteur, il porte des feuilles, mais il n'a pas de fruits. Comme le peuple d'Israël, déjà au temps de Jérémie, qui porte ses feuilles, c'est ici le temple du Seigneur, tout ira bien, nous sommes à Jérusalem, nous faisons notre office dans le temple, et puis finalement, leur attitude, à l'égard des idoles, à l'égard de leurs prochains, à l'égard des pauvres, et catastrophiques. Et c'est ça qu'on retrouve encore, chez les pharisiens, à l'époque de Jésus, donc c'est cette continuité. La même chose que je me rappelle. Jérémie, c'est quelle date ? Jérémie, il a connu l'exil, donc c'est 587. Jérémie, lui, c'est vraiment le prophète qui va vivre la catastrophe, qui va vraiment, jusqu'au dernier moment, essayer de réveiller Jérusalem, et qui va connaître la prise de Jérusalem, l'exil du peuple, etc. Lui-même ne sera pas, lui-même, parti en Égypte, plutôt, emmener plus ou moins captif, enfin, un peu construire son jeu en Égypte, mais lui, c'est vraiment le prophète de la catastrophe, parce que lui, il va connaître vraiment la chute de Jérusalem, qu'il avait tant et tant de fois. Est-ce que le peuple, à ce moment-là, il est déjà prévérité, ou il a lancé du projet de Jérusalem ? Ah là, non, non, là, ils étaient complètement dans les choux. Ah oui, 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 oui. Et ils veulent tuer Jérémie, et d'ailleurs, c'est un des livres qui revient le plus dans le temps du carême et dans le temps de la passion, Jérémie. Parce que c'est vraiment le prophète de vérité qui s'affronte à tous les hypocrites qui, finalement, veulent le tuer en disant mais voilà, sa parole est insupportable et donc c'est... Et puis Jérémie, ce sont les lamentations de Jérémie aussi, donc c'est toutes les... Les Jéréniades. Les Jéréniades, évidemment. Et donc toutes ces Jéréniades que l'on entend dans les offices du jeudi saint, du vendredi saint, du samedi saint aux ténèbres. Donc c'est vraiment un prophète de la passion et qui a connu une situation d'une certaine manière assez similaire à la situation du Christ avec... Politiquement, c'est tout à fait la même chose que les gens du Christ qui sont plutôt indépendants qui sont encore... Je ne sais pas, mais avec cette idée de... On est des Juifs, on sera toujours protégés. Tout ira toujours bien. Et le sens de Jérémie et de Jésus, c'est de rappeler, mais ça ne sert à rien d'avoir le temple si vous ne faites pas de votre cœur un temple. Ça ne sert à rien de vous dire fils d'Abraham si vous ne vivez pas de la foi d'Abraham. Ça ne sert à rien d'avoir la loi de Moïse si vous en faites juste un paravent à votre péché, un motif d'orgueil et non pas un guide sûr pour aller vers le ciel. Donc c'est toujours cette proposition entre se satisfaire d'un extérieur qui est bien avantageux mais d'avoir un intérieur pourri. Et c'est vraiment la signification je pense du fil. Quand on dit Jérémie, c'est un petit peu péjoratif ? Ça ne devrait pas alors ? Ça ne devrait pas, mais... Oui, mais... Les gens qui considéraient ça comme péjoratif et qui n'écoutaient pas. Oui. Parce qu'il voyait toujours ce prophète en train de pleurer, de flamander, de dire que les malheurs arrivaient alors que ils disaient « Mais non... » Jérémie, c'est pas Jérémie. Jérémie, c'est pas Jérémie, non. Mais... C'est bien, c'est un prophète qui a beaucoup pleuré. C'est beaucoup lamenté. Donc, d'où Jérémie ? En maintenant, Jérémie. En maintenant, Jérémie. Et en annonçant, d'une certaine manière, par sa figure... j'ai pas l'étoile... Non, mais c'est un bienfait de gratter, donc c'est que c'est bien, voilà. Vous savez, quand vous lisez les annonçations de Jérémie pendant la semaine 5, c'est plutôt violent, quoi. Ceux que l'épée n'aura pas tué, la fin descendra, les rues seront diverses, les femmes voudront se donner absolument à un homme pour susciter de descendance, elles diront « prends-moi, prends-moi, » etc. Il n'y aura plus de prêtres, plus de doigts, enfin, c'est... C'est ce qui est arrivé, mais c'est vrai que c'est poignant de... Et la catastrophe, c'est la crise du Temple ? C'est la crise de Jérusalem. D'extruchons du Temple ? D'extruchons et d'extruchons et d'extruchons, déportations à Babylone, c'est-à-dire que, dans un premier temps, la famille royale et un certain nombre de notables sont déportés à Babylone, pour être maintenus à la cour de l'empereur de Babylone, de Nabuchodonosor, même ses successeurs. Et donc, c'est une manière de les mettre un peu sous la coupe. Et puis après, comme il va y avoir de nouveau un mouvement d'insurrection des Juifs, le régent qui est à Jérusalem va refuser de payer l'impôt, va penser qu'avec une nouvelle alliance avec l'Égypte, il va pouvoir s'en sortir et puis quitter le joug de Babylone. En fait, ça va échouer. Et donc là, Babylone va revenir et va faire une deuxième série de punition. Et après avoir emmené dans un premier temps 10 000 notables, je crois, ils vont emmener une bonne partie de la population. Donc, répris de Jérusalem, ruine du Temple et exil de la population. C'est ce qu'on appelle la première destruction ou la deuxième ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'exil à Babylone. C'est la première grande destruction de Jérusalem en 587. Après, il y aura la deuxième destruction par les Romains en 70, puis en 130. C'est une double destruction que ça par les Romains. D'accord. Mais l'événement de l'exil à Babylone est évidemment extrêmement traumatisant pour les Juifs parce que c'est la cité sainte, la cité qui a reçu les promesses. S'ils soient partis en Égypte au temps d'Abraham quand ils étaient encore un peu des nomades en terre de Palestine. Ça, ils pouvaient comprendre. Qu'une fois arrivés en Égypte sur une terre étrangère, ils aient été réduits en esclavage par ce peuple égyptien qui n'aimait pas beaucoup avoir sur son territoire un peuple étranger. Ils peuvent comprendre. et qu'une fois revenu, une fois la terre sainte conquise, Jérusalem établit, le temple construit, que tout cela soit détruit et que soit séparé cette terre et ce peuple alors que Dieu avait fait la promesse qu'à ce peuple il donnerait cette terre. Et non, ça c'est un événement qui, plus que le malheur des familles, des peuples, plus que le malheur social et politique, c'est une catastrophe religieuse. Et de cette catastrophe religieuse, l'arche d'Alliance sera irrémédiablement perdue puisque l'arche est cachée dans une caverne pour ne pas justement qu'elle soit emportée à Babylone par les babyloniens mais au retour d'exil on ne retrouvera jamais l'arche d'Alliance. Donc il restera en plus toujours au cœur de la ville, au cœur du temple dans la pièce la plus sainte du temple cette marque quand même du péché d'Israël à savoir que le sein des saints est vide de l'arche d'Alliance. C'est quand même un signe très fort qui reste fort même quand ils sont revenus même quand ils auront rebâti les murs de Jérusalem lorsqu'ils ont rebâti le temple et bien il restera toujours ce vide cette arche d'Alliance qui n'est plus là qui rappelle effectivement combien l'infidélité d'Israël malgré les rappels en cessant des prophètes qui vient à amener cette question. Il vient de vous lui poser une question. Très bien. Et du coup on voit quand même comment la réponse de Jésus à Saint-Pierre à la fois répond effectivement à l'étonnement de Saint-Pierre et en même temps et bien en accord avec le geste du figuier parce que ce qui manque justement aux pharisiens c'est précisément la foi. Donc à la fois Jésus répond à l'étonnement de Saint-Pierre en l'étonnement qui court de mystique sur l'efficacité de la prière et en même temps en disant cela quand il dit ayez foi en Dieu pardonnez et vous serez pardonné confiez-vous à Dieu il a évidemment en tête comme vous disiez toute cette vie du temps qui marche en circuit fermé où on va acheter des animaux pour acheter des animaux mais où il n'y a plus forcément pas chez tout le monde qui ont le coeur pur mais où chez une bonne part il y a juste ce désir d'accomplir un rythme extérieur et non plus de demander le pardon des péchés de demander de rendre hommage à Dieu. On continue Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem et comme Jésus allait et venait dans le temps donc je disais on rêve vraiment dans ce petit périnette les grands prêtres les scribes et les anciens vinrent le trouver et lui demandaient par quelle autorité fais-tu cela donc vous pouvez imaginer que Jésus a fait en temps mais pas vraiment assez inaperçu et que pour s'attaquer au temple il faut quand même avoir une autorité certaine ou alors qui t'a donné cette autorité pour le faire Jésus leur dit je vais vous poser une seule question c'est comme dans Rabbi Jacob quand on pose une question on répond toujours pour nous répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes répondez-moi il se faisait entre eux ce raisonnement si nous disons du ciel il va dire pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole mais allons-nous dire des hommes ils avaient peur de la foule car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète ils répondent donc à Jésus nous ne savons pas alors Jésus leur dit moi je ne me dis pas non plus par quelle autorité je fais peur en fait pas tout à fait parce qu'il y a un petit côté humoristique ils viennent et puis c'est ce qu'on a vu Hardy Jacob c'est ce que je fais s'ils me posent une question on m'arrête on prend un autre c'est sûr il y a un petit côté je renvoie la balle dialectique mais en fait quand on regarde les prêtres les scribes la veille je voulais faire mourir Jésus donc leur question est un peu bidon parce que je suis pas persuadé qu'ils aient vraiment le coeur ouvert quand ils demandent par quelle autorité fais-tu cela je pense que leur question est une fausse question pour coincer Jésus pour lui faire dire devant tout le peuple qu'il n'avait pas autorité pour poser ce geste qui peut être pris comme un geste quand même blasphématoire de bouleverser la liturgie du temps donc c'est une question qui est un peu une fausse question la réponse ensuite des pharisiens et des scribes est une fausse réponse nous ne savons pas c'est pas ça qu'ils ont dans le coeur dans le coeur ils ont un calcul si on dit que le baptême de Jean venait de Dieu on va être pris au piège d'incohérence et d'hypocrisie si on dit des hommes on va être pris au piège de perdre le crédit de la foule qui va nous en vouloir de diminuer ainsi le prestige de Jean et qui va se retourner contre nous etc donc il pose une fausse question et il donne une fausse réponse après à la question de Jésus donc en fait c'est vraiment l'hypocrisie la plus totale alors que si on regarde du côté du Christ en fait le Christ il donne une réponse déjà dans sa question parce que derrière la figure de Saint Jean Baptiste c'est lui même en fait c'est à dire je vais vous poser une question le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes en fait la question c'est moi je vous pose la question vous me demandez par quelle autorité je le fais est-ce que je viens du ciel ou est-ce que je viens des hommes et les pharisiens se rendent bien compte le raisonnement qu'ils font sur baptême de Jean ils peuvent très bien le faire aussi à propos de Jésus si on dit qu'il vient du ciel bah on a la réponse déjà c'est l'autorité avec laquelle il a fait ce geste au temple c'est l'autorité qui vient de Dieu si on dit de Jésus qu'il est un homme comme un autre et qu'il vient des hommes et qu'il n'avait pas le droit de poser ce geste dans le temple et bien alors la foule va se retourner contre nous parce qu'elle le tient pour un prophète et donc vous voyez d'un côté il y a des pharisiens qui posent une fausse question parce qu'ils veulent juste coincer Jésus et puis à partir du moment ils se rendent compte que c'est Jésus qui les a coincés qui s'en tirent par un échappatoire un peu grotesque que nous ne savons pas alors que ils sont censés être les lettrés les savants s'il y a bien quelqu'un qui est censé savoir qui vient du ciel qui vient des hommes c'est eux donc au départ ils posent une fausse question pour croire cette crise et en fait c'est eux qui doivent partir la queue entre les jambes c'est une fausse question les philactères entre les jambes et en face il y a Jésus qui n'est pas cruel la question de Jésus n'est pas là pour les coincer peut-être sur le moment ça les coince effectivement mais la question de Jésus en fait à froid une fois qu'ils sont partis les philactères entre les jambes et les papillotes aussi à froid ils devraient se demander mais oui c'est ça la vraie question en fait du ciel ou des hommes Jésus nous a coincé sur le baptême de Jean mais c'est ça en fait qu'on doit se poser comme question Jésus vient-il du ciel ou vient-il des hommes et donc Jésus en leur posant la question leur dit mais à la question que vous m'avez posée donc quelle autorité vous avez déjà la réponse en vous-même et vous avez déjà répondu que je viens des hommes puisque vous voulez que ça se tait rire mais c'est bien dommage parce que je viens de Dieu vous voyez on pourrait croire que c'est juste une partie de ping-pong que chacun essaie de coincer l'autre etc mais en fait d'un côté il y en a qui sont dans les fausses questions et les échappatoires et de l'autre il y a le crime qui n'est pas cruel et qui en posant la question donne déjà la réponse et essaie de mettre les pharisiens sur le chemin de la réponse mais alors vous aimez bien pourquoi il ne dit pas je viens du ciel parce que les pharisiens ne sont pas prêts à entendre la réponse c'est comme souvent les paraboles Jésus donne l'enseignement en parabole parce que les auditeurs en face ne sont pas forcément ouverts à tout recevoir donc il faut passer par le biais de la parabole par le biais d'une question pour faire réfléchir et ouvrir un peu le coeur qui est fermé pour l'instant comme un coffre-faire c'est quoi les pharisiens ? c'est les pharisiens qui pendent c'est les pharisiens qui pendent c'est un pharisiens là-bas ou pas non si ça se trouve une signification mais je ne savais pas telle qu'est-ce que ce que je veux dire que je veux dire est-ce que ça a des significations comme les boîtiers que vous avez sur le front et puis les lanières de cuir autour de la main qui est inspirée du verset « Garde toujours ma loi sous tes yeux et dans ta main ». Vous avez matérialisé un peu cette recommandation au lieu de la voir dans la mémoire et au lieu de la mettre en pratique parce que vous avez donné une boîte et une lanière. Est-ce que les fils acteurs sont un peu ça et se réfèrent à un verset ? Je ne sais pas. C'est une lanière, c'est une lanière. Voilà. Les latés avec la loi de Dieu qui était inscrite sur la lanière et une petite boîte dans laquelle étaient contenus quelques versets de la loi divine. C'est ça en fait aussi déjà ? Oui. Ça annonce... Oui. Parce que sur les... sur les prêtres, il y a souvent des textes. On appelle ça des fiertères. c'est des textes qui sont écrits comme ça. En bande. En bande, là, en tapouche. Comme des rubans. Oui. C'est comme des rubans, c'est des fils acteurs. Ah oui, c'est peut-être la forme qui fait qu'on a appelé ça des fils acteurs. Ils ont dit aussi des franges ou ça ? Des franges, oui. Oui, oui, moi j'avais remonté. Des franges de prières avec des grandes franges. Oui. C'est ça, ils sont regardés-tu en Google ? Oui, en ligne, je t'ai pas marqué. Ça s'appelle « Le judaïsme dans la vie quotidienne ». Google Name, je crois. Ah oui, c'est pas Dupont ou Marseille. C'est... Et il n'y a pas... Et il n'y a pas l'explication des titaniens, non ? En premier, enfin, non. Je peux parler, je peux faire du... C'est bien n'importe quoi. Je vais lui m'y faire, déjà. C'est un moteur de recherche. C'est comme ça bien. Parce qu'il est noir, mais... C'est un rôle de recherche. Elle va voir, monsieur. Ouais, ou est-ce que vous voile ce matin ? Ouais, ou est-ce que vous suez avoir ? Yeah, là, vous avez encore 30 secondes. On termine par la parabole des ignorants homicides. Jésus se mit à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Ce moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ceux qui lui revenaient des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et leur envoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs, ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, ils respecteront mon fils. Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, voici l'héritier, allons-y, tuons-le et l'héritage va être à nous. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'écriture ? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Les chefs du peuple cherchaient à arrêter Jésus mais ils eurent peur de la foule. Ils avaient bien compris en effet qu'il avait dit la parabole à leur intention. Ils le laissèrent donc et s'en arrêtent. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la réponse de Jésus justement ? Oui, c'est sûr que... La question, ça correspond, voilà. Il ne leur dit pas ouvertement qu'ils l'aiment. Cette parabole, elle est extrêmement riche parce qu'elle reprend l'image de la vigne qui est une image qui est déjà présente dans l'Ancien Testament qu'on entend dans la vigile pascale avec le chant à la vigne qui fait suite à l'une des lectures de la vigile pascale. Il y a un psaume aussi qui est consacré justement à cette vigne stérile que Dieu a choisie. Il en a enlevé les mauvaises herbes. Il voulait que ses rameaux, ses sarments s'étendent jusqu'aux extrémités, de la mer au fleuve. Et puis finalement, cette vigne, elle s'est laissée stérilisée. Puis la clôture en a été arrachée. Les sangliers sont passés. Donc ça désigne toutes les invasions. Donc cette image de la vigne, elle est déjà présente dans l'Ancien Testament. Donc la vigne, objet de la prédilection de Dieu, objet de l'attention de Dieu qui la prépare, qui fait tout pour qu'elle soit féconde. Et puis finalement, qui ne donne pas du raisin bon et sucré, mais qui donne des raisins amers et verts. Et du coup, là, qui est suite ouverte aux bêtes sauvages. Donc cette image, elle est très présente déjà dans l'Ancien Testament. Et à partir de cette image, Jésus, en la reprenant, va en fait faire toute l'histoire du salut. Avec cette prédilection de Dieu, ces prophètes qui sont envoyés, et puis finalement, le Fils bien-aimé. C'est très touchant d'ailleurs. Il ne lui en restait qu'un, son Fils bien-aimé. Et il l'envoie quand même. Et donc ensuite, il y a la prédiction de la mort du Christ, la prédiction qui sera jetée hors de la ville. C'est-à-dire qu'il mourra et qu'il sera enterré hors des murs de Jérusalem de l'époque. Et puis, cette promesse que la ville, il y a, elle va être donnée à d'autres. Donc cette ouverture, évidemment, à toutes les nations, ce qui fera suite à la résurrection, à l'ascension et à la pente-côte. Donc, il y a, voilà, en s'appuyant sur une image déjà présente dans l'Ancien Testament, donc que connaissent déjà les auditeurs, ce résumé et cette annonce de l'histoire du salut, ce qui s'est passé, ce qui va se passer et ce qui se passera encore un peu après. Il y a la reprise aussi du geste du figuier, parce qu'on peut faire le parallèle entre cette vigne, finalement, qui refuse ses fruits, parce que les prophètes viennent pour recevoir les fruits de la vigne et ils ne reçoivent jamais rien. Donc on peut faire aussi ce parallèle entre cette parabole de la vigne et le geste du figuier. On peut faire aussi un parallèle entre cette parabole de la vigne et des ignorants homicides et l'entrée de Jésus à Jérusalem lors des rameaux, parce que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'Ange. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est une citation du psaume 117, ce fameux psaume qui raconte l'entrée dans le temple avec les rameaux, avec l'osanna, avec le béni-soir, celui qui vient tout le monde du Seigneur. Donc on est vraiment... Avec cette parabole, en quelque sorte, on résume tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Les rameaux, le figuier, l'hostilité des pharisiens qui montent avec les marchands du temple qui sont chassés à partir de ce moment-là, qui veulent le faire périr. On retrouve aussi dans cette parabole la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'origine de Jésus, puisque tout ce point des vignerons, c'est quoi ? C'est finalement, ils ne comprennent plus ou ils ne veulent plus comprendre que cette vigne n'est pas à eux, mais qu'elle appartient à celui qui envoie tour à tour ses serviteurs et son fils. Donc, toute cette question de l'appartement, finalement, ce serviteur, ce fils qui vient à notre rencontre pour percevoir les fruits, d'où viennent-ils ? A quel titre peuvent-ils nous demander de leur donner quelque chose ? Finalement, c'est tout ça qui est à l'œuvre lorsqu'on disait que cette liturgie du temple, du temple, pardon, elle tournait sur elle-même, elle était vide de sens, elle était complètement fermée et qu'elle n'était plus ouverte à Dieu qu'il avait demandé, qu'il avait écrite en quelque sorte, qu'il avait transmise et qu'il attendait cet hommage. Cette liturgie du temple auto-centré, elle est décrite par Jésus à travers cette figure des ignorants, qui ne sont que des intendants, à qui la vigne n'appartient pas, mais finalement, à force d'être dans la vigne, à force d'y travailler, à force de s'y sentir bien, l'illusion, l'orgueil, le désir de possession leur vient et ils se renferment sur cette vigne. Non, elle est à nous maintenant, plus personne n'a rien à faire dans cette vigne, même le propriétaire qui est vrai, et donc on maltraite, on tue les serviteurs qui viennent et le fils d'année. Donc vous voyez, à travers cette parabole, il y a énormément de choses qui sont dites du drame, en fait, qui se joue, qui est le drame de ce peuple croyant, qui a reçu la loi, qui a reçu les bénédictions de Dieu, qui a reçu la promesse, mais non pas pour les accaparer, non pas pour se recroguer dessus, mais pour rentrer dans l'alliance avec Dieu, pour recevoir justement le Messie qui viendrait. Et puis il y a ce drame, c'est un moment que tous ces trésors que Dieu avait donnés à son peuple, mais qui annonçait des trésors plus grands encore, et qui devait l'aider à se préparer à recevoir le trésor par excellence qui est le fils de Dieu, et bien il y a ce drame que finalement, ces trésors, ils se sont recroguillés dessus, ils les ont accaparés, et ils ont été tellement fascinés par ces trésors, bien que quand le trésor des trésors arrive, et bien finalement, ils le ratent. Et non seulement ils le ratent, mais ils vont même chercher à le détruire, parce que finalement, ils perçoivent ce trésor des trésors qu'est Jésus, comme celui qui vient leur arracher les trésors. Et donc il y a quelque chose d'absolument dramatique, je dirais, c'est un peu vrai comme quelqu'un qui prépare son mariage, qui achète une magnifique robe, etc., et qui prépare le festin, puis il vient l'époux. Je leur dis, mais non, mais je ne veux pas de toi, j'ai tellement pris de plaisir à préparer tout ça, je prends tellement de plaisir à contempler ma robe dans ma chambre, à regarder mon livret, le jour où tu viendras, tout ça se terminera, puisque le jour où tu viendras me chercher, je porterai ma robe, et puis après, le lendemain, je ne la porterai plus, on chantera les chants, et le lendemain, on ne chantera plus. Donc, une espèce de fascination pour le temps des préparations qui est telle que lorsque vient le temps de l'accomplissement, on ne veut plus, en fait, parce qu'on s'est focalisé, on a accaparé tous ces trésors. Donc là, il y a un drame spirituel vraiment très intense qui se joue, qui est plus que, ah, les pharisiens n'aimaient pas Jésus parce qu'il accueillait les pécheurs, oui. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est le drame de ceux qui, ayant une mission d'éclaireur, accaparent tellement leur mission qu'en fait, ils en viennent à être incapables de laisser passer ensuite le roi dont il devait être préparé le passage. Et ils se mettent en travers parce que, voilà, ils sont fascinés par cette idée que c'est eux qui ouvrent le chemin. Alors qu'en fait, ils n'ouvrent le chemin que pour le préparer au roi, mais, à force de voir les foules les acclamer, ah bah bravo, vous ouvrez la roue, vous êtes les premiers à marcher, il y a cet orgueil qui monte et qui fait qu'ils en oublient le roi. Bon, désolé d'être monomaniaque et de ne pas parler de la même chose, mais on retrouve très très bien ça, pour ceux qui l'ont vu, dans Le Seigneur des Anneaux, avec la figure de l'intendant. Tolkien, qui était profondément catholique, évidemment connaissait ses classiques. L'intendant Déméthor, l'intendant de Minas Tirith, qui finalement, quand le roi arrive, le roi s'en est attendu, etc., eh bien ne veut plus s'aider son trône. Alors que le rôle de l'intendant, ce n'est justement que ça, que de maintenir le royaume jusqu'à ce que le roi arrive. Et finalement, alors, fasciné, ivre de pouvoir, il tue finalement toute la mission pour laquelle il était faite. Il se tue, parce qu'il y a ce drame de, quand toute votre vie a pour but de préparer la venue d'un plus grand, et que vous vous fermez justement à ce plus grand quand il arrive, ben finalement, vous jetez sur toute votre vie, sur toute votre mission, plus qu'une ombre, en fait. Vous jetez le discrédit total, parce qu'on dira, ben finalement, tout ce qu'ils ont fait n'a servi à rien, puisqu'au moment où ils avaient laissé passer le Christ, et lui préparé la route, et l'aider, ben au contraire, ils l'ont su. Donc, évidemment, il y a une leçon pour nous, c'est aussi pour ça qu'on lit l'Évangile, parce que ce n'est pas seulement pour mieux connaître la vie du Christ, qui est déjà une grande chose, mais il y a évidemment une leçon pour nous, puisque il y a toujours, le Christ continue de venir, et le Christ continue de nous demander de lui préparer le chemin, dans notre cœur, dans le monde qui nous entoure, et donc il y a toujours cette question que l'on doit se poser, finalement, comment je vis ma vie chrétienne, est-ce que c'est toujours le Christ qui a la première place, est-ce que c'est toujours lui dont je prépare la route, même lorsque ce sont des routes où je ne voudrais pas aller, même lorsque ça me demande, voilà, de diminuer pour que lui grandisse, ou est-ce que finalement, parfois, je fais du Christ un peu un alibi, un joli mot, un étendard, mais au fond, pour faire ma volonté, donc, je pense que c'est évidemment ce drame des pharisiens, nous n'y sommes pas étrangers, et donc il y a toujours cette question du positionnement que nous avons à adopter, déjà nous les prêtres, je pense qu'on est les premiers évidemment menacés par ce risque de faire écran, finalement, entre Jésus et les hommes, parce qu'on veut tellement prendre de place, même au nom du Christ, en pensant faire bien qu'il y a évidemment un réel risque de tomber dans ce péché des pharisiens, mais je pense que, voilà, même chaque chrétien peut tomber dans cet écueil, et donc on a toujours cette question à se poser, voilà, quel est le visage du Christ dans mon cœur ? Est-ce qu'il est flou et estompé parce que finalement je me mets beaucoup devant lui, ou est-ce qu'il est clair et net, qu'il occupe vraiment ma vie de prière, qu'il occupe ma vie, est-ce que c'est lui que je veux transmettre, est-ce que c'est lui que je veux donner, est-ce que c'est de lui dont je veux rayonner, ou est-ce que finalement, je veux bien être chrétien parce que quand même on n'est pas des chiens, on a une âme, etc., mais une fois que j'ai dit que j'étais chrétien, est-ce que je vis d'abord pour moi, pour ma volonté, pour me mettre en valeur, pour rayonner de moi-même, il y a une vraie croisée des chemins, et cette parabole des ignorants homicides dans son apparente simplicité, je pense qu'on peut la lire tous les jours de sa vie, je pense, parce qu'elle nous, elle est vraiment, extrêmement féconde, parce qu'elle est, évidemment, ça ne faut rien, elle est dans la semaine sainte, donc on arrive au point, on arrive au sommet de la vie du Christ, et elle met le doigt vraiment sur la grande question de notre vie, est-ce que, est-ce que je prépare la route du Christ, est-ce que je l'accompagne, voilà, en le secondant, ou est-ce que finalement, je lui fais obstacle et je prends un peu sa place, quoi, c'est ça. Et au début, on dit, comment ça, il y a dit, qu'il est le loup, le propriétaire, c'est bien, c'est un autre rôle, il est le loup, et qu'après, il envoie son fils, et avant, il envoie des prophètes, il tue les prophètes, il envoie son fils, ils sont tout contents que son fils vienne, parce qu'il est le bâton, il est un héritier, on va le tuer comme ça, à l'inéritage, et, parce que c'est le fils de Dieu, ça ne va pas marcher, et puis il s'est ressuscité, et là, après, le propriétaire, le grand seul Dieu, il donne la vie, il est le locataire. Oui, c'est intéressant, je ne l'avais jamais noté, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on peut dire d'une certaine manière que, après le Christ, c'est l'alliance nouvelle et éternelle, donc, dans le Christ, c'est une alliance qui ne sera jamais rompue entre Dieu et l'Église, donc, c'est effectivement qu'on peut plus assimiler à un don de la vie, alors que la première alliance d'Ancien Testament est une alliance qui, elle, n'est pas définitive, puisqu'elle est temporaire, c'est-à-dire l'alliance de Dieu avec un peuple en particulier est une étape de l'histoire du Christ, mais elle n'est pas l'étape définitive, puisque l'étape définitive, c'est l'alliance entre Dieu et toutes les nations, et donc, effectivement, c'est très intéressant, si j'avais jamais l'impression, mais, effectivement, on peut dire, oui, il y a une location parce que c'est une étape temporaire et il y a une donation parce que là, on est arrivé à l'étape définitive. Et souvent, cette image de Dieu qui part en voyage comme on trouve dans plusieurs paraboles, elle désigne, justement, le fait qu'en quelque sorte, Dieu laisse à l'homme sa part. Donc, c'est-à-dire que Dieu se retire, Dieu se retirer, mais pour montrer, justement, que les Juifs, représentés par les ignorants, ont une vraie responsabilité, qu'ils ont, qu'on leur confie vraiment une mission, et que cette mission, ils ont à l'accomplir, en collaboration avec Dieu, en hommage à Dieu, mais le fait de partir en voyage, ça dit, en quelque sorte, cette responsabilité que Dieu confie aux hommes en disant, voilà, je ne vais pas tout faire à votre place. Vous avez votre dignité d'être libre, d'être conscient, donc vous pouvez recevoir des responsabilités et d'où cette idée de confier la vigne et, entre guillemets, de se retirer. En fait, ça demande aussi d'être un peu, parce qu'on a dit des choses, voilà, déjà, je dis beaucoup de choses, donc je pense de tout assimiler, comme ça, le soir à 21h30, et puis, ce sont des choses quand même très profondes qui touchent vraiment à notre identité d'homme, de croyant, notre position par rapport à Dieu, notre créateur, notre sauveur, je pense que c'est des choses qu'il faut reprendre aussi tout seul dans la semaine et essayer de les reméditer en relisant la parabole et puis, comme je vous disais, voilà, cette parabole des vignerons homicides, elle reprend vraiment tous les éléments, elle reprend un peu des rameaux, elle reprend du filier, elle reprend des marchands du temple chassés, elle reprend de cette querelle sur Jésus est-il du ciel ou des hommes, donc elle reprend cette question majeure de qui je suis, moi, juif, qui a reçu ces trésors et comment je me place par rapport à celui qui, tout en se présentant comme venant de Dieu, eh bien, je sens qu'il va peut-être m'arracher ce trésor, mais en fait, Jésus ne vient pas arracher un trésor, il vient donner un trésor encore plus grand mais c'est comme ça qu'il le perçoit, c'est vrai que c'est vraiment un grotesque quoi, parce que voici l'héritier à l'envie de son jeu et l'héritage va être à nous. C'est un grotesque comme réellement, à la guerre, s'il tuait le propriétaire de la ville, on pourrait dire il n'y a plus personne donc on peut garder la ville, mais dire on va tuer le fils et l'héritage sera à nous, comme si le propriétaire à la guerre, sinon vous avez tué mon fils, et l'héritage sera à la guerre, on va tuer le fils, et l'héritage sera à la guerre, et l'héritage sera à la guerre, et l'héritage sera à la guerre. Merci.